Générique Bonjour à toutes et à tous, on va parler d'une discipline qu'on aborde peu dans ces émissions et pourtant elle est mondialement connue, on va parler des échecs et on a une grande vedette avec nous aujourd'hui Bonjour Romain-Edouard Bonjour Christophe Alors vous êtes grand maître international d'échecs, vous êtes numéro 4 français, vous avez un beau palmarès et vous êtes là, c'est ça, pour le troisième Open International d'échecs de Guadeloupe, c'est ça ? C'est ça Alors c'est une compétition que vous connaissiez auparavant ? Oui, c'est une compétition que je connais depuis sa création, qui était seulement il y a deux ans donc j'avais suivi les deux premières éditions et j'ai la chance de pouvoir participer Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir, on vous a sollicité j'imagine ? Oui on m'a sollicité, je connais un petit peu la présidente de la Ligue, donc on a discuté, on a arrangé ma venue et puis bon, la Guadeloupe aussi m'a poussé Vous ne connaissiez pas ? Non, je connaissais la Martinique, pas la Guadeloupe Alors qu'est-ce que ça représente pour vous de venir disputer un tournoi d'échecs en Guadeloupe ? On imagine que vous êtes l'homme à battre ? Oui, bon c'est effectivement, je suis favori théorique du tournoi sachant qu'il y a un autre grand maître international donc c'est vraiment pas du tout gagné d'avance et puis même les meilleurs joueurs locaux sont très dangereux Par exemple, il y a deux jours, on a fait quelques parties d'amusement d'amusement pendant les vacances et j'en ai perdu une, donc ça pourrait aussi très bien arriver ici Donc vous avez un peu pu ressentir quel était le niveau en Guadeloupe au travers de ces échanges ? Oui, il y a vraiment beaucoup de hargne et on sent que si les échecs étaient plus développés encore, le niveau serait vraiment bon On sent que les classements sont sous-évalués parce que c'est compliqué d'aller jouer des forts tournois en dehors de la Guadeloupe mais effectivement, beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs très dangereux Oui, on a beaucoup de clubs ici en Guadeloupe il y en a un notamment du côté de Petitbourg il y en a un petit peu également du côté de Saint-Anne, du Gaudier Racontez-nous un petit peu comment on devient grand maître international ? Bon, il faut, comme dans n'importe quelle discipline, il faut j'imagine qu'il faut un petit peu de talent mais voilà, il faut surtout beaucoup de travail et beaucoup d'assiduité voilà, moi depuis que j'ai 5 ans, j'ai commencé les échecs à 5 ans et voilà, mon père m'a amené dans énormément de tournois il y a des tournois souvent en France, des tournois rapides qui durent seulement une journée, qui se jouent le dimanche en général et voilà, donc mon père sacrifiait tous ses week-ends pour mener à ces tournois-là voilà, ça a plus le travail, l'entraînement Ça vous demande combien de temps par jour ? C'est difficile à dire, il y a des jours où, quand on est en compétition par exemple ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'heures d'échecs parce que rien qu'une partie peut durer parfois 6h, 7h plus le matin, il faut la préparer, le soir, il faut analyser voir si on a fait des erreurs, etc. donc ça peut vraiment prendre une dizaine d'heures C'est une vie ? On est professionnel aujourd'hui aux échecs ? Oui, moi je suis professionnel par exemple Et on vit bien ? On arrive à en vivre ? Oui, oui, bon ben voilà, c'est pas le foot ou le tennis Non, on a eu toute une période, on se souvient, c'était dans les années 1900, 1980, 1990 on avait Kasparov, Karpov, c'était des grands maîtres dont on parlait beaucoup On a l'impression que c'est un petit peu retombé depuis que l'ordinateur a battu les humains Disons que ça a évolué et à l'époque où il y avait Kasparov, Fischer, tous ces joueurs-là effectivement c'était très très politisé et c'était presque, quand deux joueurs s'affrontaient pour le titre mondial, c'était presque une guerre entre pays et effectivement maintenant il y a un climat un peu plus apaisé, du coup c'est différent Oui, puis il y a eu Deep Blue, on se souvient de cet ordinateur qui avait battu le grand maître Kasparov ça a changé le regard qu'on a sur vous, joueur d'échec, vous pensez ? Non, honnêtement aujourd'hui c'est devenu quelque chose on sait que les ordinateurs sont plus forts que les humains C'est la puissance de calcul, ça c'est... C'est surtout le fait de ne pas faire d'erreur, parce que les échecs ça se joue beaucoup sur les erreurs même les meilleurs joueurs du monde font une erreur par-ci par-là dans leur partie et l'ordinateur il peut être moins convaincant sur l'ensemble d'une partie mais par contre il ne va jamais faire la moindre erreur évidemment et c'est presque, donc pour nous c'est presque impossible de lutter La préparation c'est quoi aujourd'hui pour être bon aux échecs ? On imagine qu'il faut de la préparation mentale mais pas seulement Oui c'est-à-dire qu'il faut travailler ce qui s'appelle la tactique, la stratégie, analyser des parties tout comme un joueur de tennis par exemple doit ne pas seulement faire du tennis mais aussi faire un peu de muscu ou quelque chose comme ça et après le gros du travail c'est travailler les débuts de parties parce que les débuts de parties il y a du par cœur il y a beaucoup de choses qui sont connues, il y a des livres et donc voilà il y a des choses qu'il faut simplement apprendre travailler soi-même aussi pour trouver des idées nouvelles et ça c'est le gros du travail Alors on imagine qu'il y a des livres, il y a des vidéos où on peut apprendre à jouer aux échecs c'est pas très ludique non l'apprentissage ? Si ? Oh ça peut être ludique, il peut y avoir beaucoup d'exercices qui sont à la fois très pédagogiques et assez amusants à faire en tout cas amusants pour un joueur d'échecs, voilà beaucoup de découvertes Non ça peut être très sympa Mais les jeunes s'amusent c'est ça aux échecs ? Oui On arrive à les intéresser comme ça ? Oui honnêtement j'ai jamais vu des gamins qui jouent aux échecs dans une salle et qui avaient l'air d'épiter à chaque fois ils ont vraiment l'air de prendre beaucoup de plaisir Alors on en a parlé, c'est un sport ou pas les échecs ? Eh bien officiellement c'est un sport Bon il y a c'est un effort physique et mental de jouer aux échecs ça peut vraiment être compliqué de se concentrer pendant 6 ou 7 heures pendant une partie, est-ce que c'est un sport ? Bon c'est pas un sport au sens où on l'entend mais Il y a une dimension physique quand même qui existe Oui bon déjà il faut être en forme physiquement Pour pouvoir tenir en 6 heures, on imagine Et puis voilà quand même jouer une partie même si on n'est pas en train de courir le 100 mètres c'est assez fatigant Alors les échecs aux Jeux Olympiques on en avait parlé il y a quelques années ça a été remisé au placard ou c'est encore d'actualité ? Je dirais que c'est encore d'actualité mais je pense qu'il y a beaucoup de fédérations y compris la fédération française qui travaille à devenir délégataire à devenir sport olympique mais c'est une longue bataille C'est une véritable plus-value pour vous on imagine ? Oui évidemment après il y a le problème déjà il faut convaincre et ensuite Il faut rester Il faut rester et surtout si on le devient il y a d'autres sports qui vont dire et nous et donc j'imagine que c'est ça qui crée quelques problèmes La discipline, les échecs aujourd'hui en France ça représente combien de personnes ? Combien de licenciés ? On a une idée ? En France il me semble qu'il y a 60 000 licenciés Ah oui c'est quand même une grosse fédération alors je ne sais pas si c'est une fédération Oui c'est une fédération Aujourd'hui par exemple si vous avez envie de donner des conseils à un jeune qui veut commencer ou d'ailleurs quelqu'un qui n'est pas jeune puisque c'est un sport qu'on peut commencer à tout âge qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on s'y prend ? On ne peut pas commencer tout seul je pense Je pense qu'il faut aller vers un club pour obtenir quelques cours au moins commencer par 2-3 heures de cours pour avoir quelqu'un qui apprend les bases Je ne pense pas qu'on puisse le faire avec un livre ou une vidéo ça ne sera pas la même affinité Une fois qu'on a fait ça on est obligé de participer à des tournois pour progresser ? C'est une obligation ? Ou alors on peut rester dans le sport loisir ? On peut progresser avec le sport loisir mais évidemment on progresse moins vite qu'avec la compétition ne serait-ce qu'on va jouer contre des joueurs vraiment motivés et puis avoir cette tension ça fait vraiment partie du jeu toute cette psychologie l'enjeu d'une partie etc Et puis il y a aussi cette dimension qu'on peut jouer un peu n'importe où aux échecs ? Oui, même sur internet Donc effectivement c'est l'un des avantages du jeu d'échec On vous souhaite quoi pour ce tournoi en Guadeloupe ? On vous souhaite bonne chance, bonne réussite ? Vous en attendez quoi aujourd'hui ? Je vais essayer de le remporter ça me suffira avec chance ou pas il n'y a que le résultat qui compte comme dans tous les sports Parfait Et aujourd'hui vous êtes quatrième joueur français c'est ça ? Oui Et au niveau mondial vous vous situez comment ? Au niveau mondial je suis je pense que je dois être vers la centième place à peu près Ce qui est déjà pas mal Et on peut dire qu'en France les échecs c'est toujours une discipline qui intéresse et qui est beaucoup pratiquée Oui vraiment Au niveau je parle Oui ça évolue beaucoup vraiment il y a de plus en plus de licenciés de plus en plus de tournois Donc c'est vraiment une discipline qui est en train d'être tirée vers le haut Voilà Et puis si vous avez envie de vous renseigner écoutez vous allez sur les sites internet en Guadeloupe et vous verrez les clubs et la fédération également d'échecs la fédération française On vous remercie On vous souhaite bonne chance pour le tournoi Merci beaucoup A très bientôt sur l'antenne de TV On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour Sous-titres par Jérémy Diaz